Le chantier de l'école Baragay Le chantier des sanitaires de l'école Baragay et que cette année on est allé à l'école El Hajj, Doudou Mbati pour réaliser ses travaux de la construction du théâtre de verdure et de la bibliothèque. Donc je suis parti cette année avec une équipe de 12 personnes et 12 phocéens qui ont œuvré toute la semaine pour pouvoir réaliser ses travaux et tenir les délais pour pouvoir faire la réception de ses travaux vendredi matin. C'est un partenariat qui est arrivé un peu au hasard. C'est la rencontre de notre maire, M. René Raimondi, avec le maire d'Anne Bélair, Baba Karembeek, qui ont eu l'occasion de se retrouver à Fosse-sur-Mer grâce à Ousmane Sekhan, qui est un moitié phocéen maintenant, moitié hanois, et qui a fait rencontrer nos deux maires. Et nos deux maires sont devenues, d'une manière presque automatique, presque instinctivement, ils sont devenus amis et ont sympathisé de suite. Et dans les échanges qu'ils ont eus tous les deux, ça a duré, ils devaient se voir pendant une heure, puis en finalité, je pense que ça a duré plus d'une demi-journée où ils ont échangé tous les deux et où ils ont trouvé des passions communes, des problématiques communes quand on parle d'environnement, puisqu'à Anne Bélair il y a des problèmes environnementaux, ou à Fosse-sur-Mer on a aussi beaucoup d'usines dans des problèmes environnementaux. Ousmane Sekhan, natif de Anne, donc anois et fossé d'adoption, où je vis avec mon épouse et mes quatre enfants, qui m'ont bien adopté. Je me sens plus chez moi là-bas qu'ici. Parce que tout simplement, dès que je suis arrivé à Fosse, je savais que j'allais en avoir pour un moment, un temps. Pourquoi ? Parce que j'ai rencontré tellement de similitudes, tant sur le plan de la ville que des gens. Quand je suis arrivé à Fosse, c'est comme si j'étais à Anne. Je parle de ça il y a une trentaine d'années, et aujourd'hui tout ça le vérifie. C'est pourquoi moi je disais, je dis toujours que c'est un destin commun. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada ... ... ... ... Mon aventure sénégalaise, elle a commencé il y a à peu près dix ans, par le biais de mon fils, Gabriel, qui a joué au basket, et qui a été coaché par un grand monsieur qui s'appelle Babou Sissé, et qui nous a beaucoup apporté. Donc déjà on part sur l'enfant et le sport. De par ce lien très fort qui s'est créé, j'ai eu la chance de continuer à rencontrer une communauté sénégalaise qui vit sur Fosse, avec Abdou, Fatou, et en dernier lieu, Ousmane Sekh. On revient encore au sport, on revient encore autour des enfants. Donc forcément quand j'ai rencontré Alain et toute son équipe, je n'ai pu qu'adhérer à leur projet, et l'envie d'essayer d'apporter avec mon cœur quelque chose qui m'a aidé à traverser quelques années durant l'éducation, que j'ai pu donner, apporter jusqu'à présent à mon fils Gabriel, certaines valeurs. J'ai rencontré une équipe en venant ici, avec qui les liens qui se sont créés étaient tellement forts dans l'équipe déjà. Et ce chantier-là, justement avec le Sénégal, j'ai découvert le Sénégal en arrivant. J'ai découvert le Sénégal un jour, je l'ai adopté pour toujours. Pourquoi ? Parce que ces gens-là, ils ont un gros cœur. Et moi, c'est peut-être malheureux à dire, je ne me situe pas dans mon pays. Je ne me situe pas dans mon pays parce que je me retrouve, c'est peut-être parce que je suis Sénégalais. C'est peut-être tout simplement pour ça, parce que je me retrouve dans le Sénégal, dans les Sénégalais. Est-ce que je finirais par mes jours au Sénégal ? Je ne sais jamais, mais c'est vraiment le pays qui m'a attiré par sa simplicité, son ouverture d'esprit, sa culture. J'ai adopté le Sénégal. J'ai eu l'opportunité de partir au Sénégal à l'occasion du chantier Baragaï l'an dernier, avec une équipe fosséenne extraordinaire. Je vais être honnête, je ne sais pas du tout pourquoi je suis venu là. Je ne le sais toujours pas à l'heure actuelle. Je me retrouve un peu dans les valeurs que vient d'énoncer Amédée, mais également dans celles qui ont été dites par Alain. En fait, c'est ça, c'est le partage, la solidarité, le don. Le don, ça n'a pas de prix en fait. Tant qu'on peut le faire, c'est fabuleux. Et en fait, c'est l'immersion qu'on a eue et la rencontre avec un peuple qui est très, très accueillant et qui nous donne des preuves d'humanisme qu'on a peut-être un peu perdu en Europe. Où on est plus sur du matérialisme que sur du partage et de l'amitié. Et je trouve que c'est très, très fort chez vous. Et notamment, moi, ce que j'ai apprécié, c'est l'école. Cette école qui est vivante. Les gens rentrent, ressortent. Les enfants venaient voir le chantier. Nous, en France, c'est quelque chose de complètement impossible. Puisque bon, quand il y a des chantiers, c'est pendant les vacances, donc les enfants n'y sont pas. Et en fait, l'école avec les attentats est fermée aux parents, au public. Donc, j'ai trouvé que c'était un lieu de partage et de rencontre qu'on n'a pas du tout en Occident. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada ... 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